Le but de l'appel du 18 juin, c'est d'éveiller les consciences, d'expliquer justement que certes la France vient de subir une défaite très importante, mais qu'en réalité la guerre n'est pas terminée pour autant. On peut s'appuyer sur les alliés, sur l'industrie, sur les colonies, les territoires français, et c'est un appel surtout à la résistance, c'est-à-dire à ne pas accepter cette défaite qui semble effectivement très forte, très difficile à supporter, mais qui n'est pas la fin de la guerre. Alors la résistance, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui vont s'opposer aux Allemands et qui vont décider de faire quelque chose pour s'opposer aux Allemands, mais ils s'opposent aussi pour certains au régime de Vichy. À l'automne 1941, il arrive à Londres et il rencontre le général de Gaulle. Et quand il voit arriver un préfet, il est intéressé, le général de Gaulle. Il l'écoute et donc il va lui confier une mission. Il va lui dire de retourner en France, de prendre contact avec les mouvements de résistance, d'essayer de les soutenir en leur donnant de l'argent. On va essayer d'organiser des parachutages d'armes par exemple. Et puis de, si possible, de les fédérer. Le grand rôle de Jean Moulin, c'est d'unifier cette résistance sous la direction de la France libre. Et ce n'est pas facile parce que ces mouvements qui sont nés spontanément, c'est des gens qui sont volontaires et qui prennent des grands risques, des gens qui sont dans les mouvements de résistance. Il ne faut jamais oublier ça. Ils risquent l'arrestation, ils risquent la torture, l'exécution, la déportation. Donc tout ça, c'est quand même extrêmement courageux, extrêmement risqué. Et ces mouvements n'ont pas forcément envie de se retrouver sous une direction unique, celle du général de Gaulle. Ils ne savent pas très bien qui est cet homme. Certes, il mène le combat en dehors de la France, mais quelles sont ses idées politiques ? Qu'est-ce qu'il veut faire à la libération ? Les mouvements ne le savent pas. L'idée simplement de Jean Moulin, c'est celle de de Gaulle, c'est que l'union fait la force. Et que donc, au bout d'un moment, il faut que les mouvements soient coordonnés pour mener ensemble une action militaire qui soit cohérente. Et donc, c'est la création de l'armée secrète en octobre 1942, la création des mouvements unis de résistance en janvier 1943 et la création du Conseil national de la résistance en même 1943, qui sont la grande œuvre de Jean Moulin. Le Conseil national de la résistance, il est constitué de 18 membres qui représentent les mouvements de résistance de zone nord et de zone sud. Les partis politiques non compromis dans la collaboration, c'est-à-dire les partis de gauche, le parti socialiste, le parti radical et un parti de droite modérée, et des représentants des syndicats CGT et CFTC. Le rôle de ce Conseil national de la résistance, ça va être d'abord, lors de sa première réunion le 27 mai 1943, sous la direction de Jean Moulin, de reconnaître que le général de Gaulle est le chef unique de toute la résistance française. Le programme du CNR, il est établi le 15 mars 1944, dans la clandestinité, et c'est deux choses, le programme du CNR, c'est un programme d'action immédiate, que devons-nous faire pour nous débarrasser des Allemands, aider les alliés, etc. La deuxième, c'est les mesures à mettre en œuvre après la libération du territoire. C'est là qu'on assiste à des choix qui sont des choix de révolution sociale, de modification sociale très forte. D'abord, le rétablissement de toute liberté interdite. Sortir, par exemple, la presse française des mains des grandes puissances de l'argent. Considérer les citoyens comme ayant droit à une retraite, ayant droit à des allocations de chômage, et d'envisager, même si ce n'est pas clairement dit dans le programme du CNR, des moyens de sécurité sociale de l'ensemble des Français. C'est-à-dire de placer les Français sous une forme de protection qui soit la même pour tous et qui soit le fruit de la redistribution du produit du travail. Et les élections libres, naturellement, et ces élections libres, elles ne peuvent avoir lieu qu'après la libération totale du territoire. Le général Leclerc arrive en France. Le 1er août, sa mission, c'est de libérer Paris. Sauf que les alliés, ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Pour eux, ce qu'il faut, c'est contourner Paris. Parce que s'occuper de Paris, ça va les ralentir. Ce qu'ils veulent, c'est aller jusqu'à Berlin et en finir avec l'Allemagne. Donc il va falloir que le général de Gaulle convainque les alliés de laisser le général Leclerc libérer Paris. Ça, ça va prendre du temps. Et en attendant, les Parisiens, eux, ça commence à bouillir. Ils commencent à se demander pourquoi ils ne sont pas encore libérés. Alors petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'au mois d'août, certains services parisiens vont se mettre en grève. Ça va être les infirmiers, ça va être les cheminots en premier, ça va être même les policiers. Donc ça veut dire que dans Paris, non seulement il y a de moins en moins à manger, mais en plus, il n'y a plus de métro, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité. Donc la vie devient très très dure à Paris. Il faut absolument que les Parisiens participent à leur libération. Donc à partir du 20, 21 août 1944, dans Paris, il va y avoir des barricades. Ça va être des sacs de sable, ça va être des grilles d'arbres, des vieux meubles, ça va être tout ce qu'on trouve pour faire vraiment un obstacle. L'idée, c'est d'empêcher les Allemands de passer dans les rues de Paris. Alors les Allemands, ils attaquent certaines barricades. Il faut voir qu'à Paris, il va y avoir 500 morts parmi la population, ce qui n'est pas rien. Finalement, Leclerc va avoir l'ordre de marcher sur Paris et il va envoyer une colonne en reconnaissance. Les cloches de toutes les églises parisiennes se mettent à sonner. Le lendemain, le général Leclerc et d'autres éléments de son armée arrivent dans Paris et ils s'attaquent directement aux endroits où les Allemands sont retranchés. Et au prix de combat, ils arrivent à finalement déloger les Allemands et à faire plein de prisonniers allemands et à libérer en fait la capitale. Et ça s'est passé le 25 août 1944. Le 25 août au soir, le général De Gaulle fait un discours à l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, c'est à Mairie. Il fait un grand discours en disant « Enfin Paris est libéré ». Donc il y a un gigantesque défilé. Pourquoi il est important ce défilé ? D'abord parce qu'il est énorme. Il y a énormément de monde. Et aussi parce que la personne qui marche devant, le général De Gaulle, c'était quelqu'un dont personne en France ne connaissait le visage. Mais pourtant c'est lui qui a incarné la France libre auprès des Alliés et c'est lui qui incarne la libération de la France. Politiquement, la libération de Paris va enclencher le retour à la République et le retour à la démocratie. Et bien pour la première fois en France, les femmes vont avoir le droit de vote. Donc ces femmes qui ont fait partie pour certaines de la Résistance, et bien ces femmes, elles ont conquis quelque chose quand même, le droit d'exister politiquement. Les réformes mises en place par la Quatrième République sont celles qui sont en grande partie dans le programme du Conseil National de la Résistance, notamment la retraite, la mise en place de la sécurité sociale, ce fameux modèle français. Ce sont des dispositions qui sont nées de la libération et qui est du programme du Conseil National de la Résistance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.